Devriez-vous uriner avant ou après le sexe ? Un expert vous répond une bonne fois pour toutes. Est-il plus judicieux d'uriner avant ou après l'amour ? Une question qui peut paraître banale mais qui, nous vous le garantissons, traverse l'esprit de pas mal de personnes, surtout lorsque celles-ci s'apprêtent à se faire plaisir avec leurs partenaires. Et vous, êtes-vous de ceux, et de celles surtout, qui préfèrent faire pipi avant l'amour ou après ? Qu'est-il véritablement conseillé de faire d'un point de vue sanitaire ? La réponse maintenant. C'est fou comme les envies de pipi peuvent souvent faire leur apparition au mauvais moment. Et pourtant. Vous êtes avec votre partenaire, vous passez une soirée des plus agréables. Vous vous apprêtez à passer aux choses sérieuses avec lui, quand soudain une envie pressante d'aller aux toilettes vous tombe dessus d'un coup, sans que vous n'ayez réellement eu le temps de comprendre le pourquoi du comment. Et là, par peur qu'un malheureux accident puisse vous arriver en plein ébat amoureux, vous décidez d'aller libérer votre vessie de l'emprise de votre pipi. Grosse erreur. En effet, car à travers ce geste pouvant paraître des plus naturels, de plus en plus d'experts s'accordent à dire que vous augmentez considérablement les risques de souffrir d'infections urinaires graves et de vilains désagréments, et réduisez nettement vos chances d'avoir un orgasme puissant. Les infections urinaires, si 30% de femmes en France déclarent avoir déjà contracté une cystite au moins une fois dans leur vie, ce n'est sans doute pas un hasard. Cystite, démangeaisons douloureuses, etc., les infections urinaires et autres désagréments liés à votre appareil génital peuvent être multiples et très désagréables à vivre. Mais ce n'est pas le pire. En effet, si vous décidez d'aller soulager votre vessie avant de passer à l'acte avec votre bien-aimé, vous prenez le risque de faire proliférer certaines bactéries telles que coli, abréviation d'Echeria coli. Bactéries souvent responsables des infections urinaires chez la femme, présentes dans votre intestin, voire de la déplacer vers votre urètre, notamment à travers les vagues et vient de votre partenaire pendant le rapport. Si une envie pressante d'uriner vient donc perturber vos plans, reportez vos séances de galipette à plus tard. Un orgasme moins intense, autre répercussion du fait d'uriner avant l'acte, cela réduit les chances pour vous mesdames d'atteindre l'orgasme. En effet, plusieurs experts et gynécologues attestent qu'une vessie pleine aide beaucoup les femmes à avoir un orgasme beaucoup plus intense, rapidement. À conditionner bien évidemment de savoir se contenir mesdames. En urinant après votre rapport sexuel, vous éliminez donc non seulement les risques d'infection qu'il est possible de contracter pendant l'acte, mais en plus, vous multipliez vos chances d'atteindre l'orgasme. Par ailleurs, sachez qu'il est tout à fait possible de muscler votre périnée afin de mieux contrôler vos envies d'aller au petit coin, et qui plus est, d'atteindre encore une fois, plus facilement l'orgasme. Qu'attendez-vous pour vous y mettre ?